La fermeté du pétrole et le repli de l'euro soutenaient les marchés. Vendredi après-midi, peu avant la clôture, le stock 600 gagnait 0,90% à 341 points. A Londres, le FTSE prenait 0,30% à 6 220 points. Et enfin, à Francfort, le DAX était en hausse de 0,20% à 9906 points. Sur le marché français, le CAC 40 est bien empauché un peu plus d'un demi-pourcent. Quelques minutes avant sa clôture à 4467 points. Il y avait par ailleurs 31 valeurs en hausse pour 9 en baisse. Et justement, à noter, parmi les plus nettes avancées de cette dernière séance de la semaine, Alstom, plus 4,29% à 23,79 euros. La Banque Société Générale, qui empauchait un peu plus de 3% à 35,79 euros. Et le groupe de luxe Kering, plus 2,38% à 163,35 euros. A la baisse, on retenait Essilor, qui cédait 0,87%. Et vous voyez son titre chuter à 108,35 euros. Sur le marché d'échange, l'euro clôturait sa semaine à 1,12,94 euros. Le dollar à 111,54 euros. Et puis sur le marché obligataire, le rendement de l'OAT 10 ans affichait une baisse de 0,3 BP à 0,57%. Pour Traînerie Centrale en direct depuis notre studio, ici à Wall Street, New York. C'était Sébastien Giron. Excellente fin de journée à toutes et à tous. A très bientôt.